Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on part à la découverte de Carestia, un jeu de plateforme de type Metroidvania, disponible sur Steam. J'ai vraiment hâte de plonger dans cet univers et de découvrir toutes ces surprises. Allons-y ! L'écran se charge, on voit le logo de Riverstone. Sur l'écran suivant, on voit les créateurs du jeu, mais les textes sont vraiment très petits et difficiles à lire. C'est toujours intéressant de voir qui a créé le jeu, mais ça mériterait un texte un petit peu plus grand. Nous voilà sur l'écran d'accueil de Carestia. Avant de commencer, je vais rapidement vérifier les options. Alors, nous avons les volumes d'effets sonores, volume de la musique, police adaptée dyslexie, c'est un petit a. La langue, on va laisser en français, oui, c'est la langue. Voilà, pour ça je ne comprendrai rien du tout. Donc, plein écran, on va le conserver et manette, je vais garder automatique car je vais utiliser le clavier. Alors, commençons la nouvelle partie. Voilà, maintenant on clique sur le slot numéro 1, nouvelle partie. On peut maintenant créer notre personnage et choisir la difficulté. Je vais laisser sur moyen pour le moment. Je vais faire quelques ajustements au personnage. Et c'est parti. On commence par la cinématique. Oula, les textes sont écrits vraiment très petits. Alors, en 3050, j'aime vivre en harmonie avec ses op créations. Mais, tout a changé désormais. Les machines ont des pouvoirs, les survivants humains doivent aller vivre sur une autre planète artificielle. La vie sur cette nouvelle planète semble inédite. Mais, ce n'est pas le cas. Les soldats doivent retourner sur terre pour collecter des ressources particulières, des cristaux capables de produire de l'énergie. Sans ces cristaux d'énergie, il n'y a ni nourriture, ni oxygène, et donc pas de vie. Les soldats s'entraînent, seuls, depuis leur naissance, lors d'un d'eau. Ils attendent inlassablement l'immense honneur d'être appelés par l'oncle romaine. Alors, le maire. Approche, mon petit. La mission est d'envahir la grande forteresse pérenne, AF4, et de dérouler le cristal d'énergie. Le cristal d'énergie, donc, qui maintiendra notre civilisation saine, est paisible pour de nombreuses années. Nous voyons voir, nous voyons voir les particules, les destinations planétaires. Alors, voyons voir un peu. Est-ce que je peux grimper là-haut? Souten. Ici, c'est fermé. On va essayer de tirer dessus. Donc, c'est marqué en haut. C'est pour tirer. J'est pour sauter. Et pour afficher la carte, c'est là-bas. Alors, non, il n'y a rien de ce côté. Non, non. Je m'habitue aux touches. Alors, on va aller voir à droite. Le jeu de design est assez sympathique. Il y a la musique aussi. Alors, pour l'instant, je pense que c'est surtout le début du jeu pour tester un peu le gameplay. Et utiliser les touches. On va voir où ça nous mène. Allons-y. On va essayer d'afficher la carte. Quand même, voir où on est. Voilà. Alors, on doit être vers à gauche. Logiquement, c'est plus de sac. Mais on va aller vérifier ça. D'après, on ira à droite. Ah, un chanron de décor, c'est sympa. Et ici, on est dans le bestimule avec des espèces de scorpions. Oh, bon. Il y a beaucoup le bruit de l'arme quand on pleure. Un petit piu-piu. Un petit piu-piu. J'ai même pas de sous-titrage On va aller, un peu d'effort. Voilà, on va. Alors là, on a une explication. C'est pour des cendres. Il faut qu'on appuie sur la touche S. La touche S, pas une autre. Voilà. C'est reparti. Piou, piou, piou. C'est sympa, par exemple, mais j'espère qu'il y a quelque chose que juste sur les petits ennemis. Wow. Bon, je dis ça, mais en plus, si je perds déjà la vie juste avec des petits scorpions, je ne vais pas aller bien loin. C'est pas possible, j'ai quand même la peine de sauter haut. Ah, oui donc. Allez hop. Voilà. Ça commence à se corser. Voilà. OK. Je vais essayer de ne pas m'exploser sur les petits pics. Je pense que c'est pas des passerelles qui bougent, parce que j'aime pas trop. Ça va. Oh, les nouveaux ennemis. C'est un espèce de petit crap que j'ai vu à droite. Non. Ça va. Faut que je ne vous trompe plus les touches. Ça va. Ça va confondre les touches. Ça va. C'est parti, c'est parti. C'est sympa, on a plusieurs types d'ennemis. Logiquement, je pense qu'à la fin de chaque niveau, il devrait y avoir un boss. On verra tout ça. Objection. Ah ah, le boss. Bien sûr, la porte se termine à rien voir, ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. En plus, il y a des petits scorpions qu'il aime. C'est parti ! Est-ce que c'est peut-être une espèce de Star Bait sur un corps ou un gougou ? Il a arrêté de m'envoyer les plus tueurs alors. C'est une musique qui change quand on est de gougou! Mais c'est ça ou pas la musique qui change quand on est de gougouça! Allez, allez, hop, vous ne pouvez pas mourir, alors il faut voir ça, voilà, c'est tout à fait. On va exploser partout. Alors ici on a des zones différentes, c'est sympa ça. E pour allumer et E pour éteindre après. Ah, ça commence à être de plus en plus sympathique. E pour ramasser. Alors j'ai dans mon inventaire un cours électrogène. Et le plus précis. Alors voyons, on va ouvrir la porte. On va essayer de le poser devant la porte. Donc c'était quelle lettre déjà ? Voilà. Vers le fil rouge sûrement. On peut le tourner dans différents sens. On peut le tourner dans différents sens. Bon, c'est reparti. On va faire gaffe avec ce petit machin volant. Je sens que là, je ne vais pas faire mon feu. C'est pas possible. Allez, ce que je suis, je vais. Oh non, pas les plateformes qui bougent. Ça, je n'aime pas trop. Ah oui, bien sûr. Et là, c'est bon. Oui. Oui, c'est pas tout. On l'a quoi ? C'est un gros réménement. C'est un gros réménement. C'est pas tout. Une plateforme que je n'aime pas pour la noire. Voila. Petite pique, c'est une autre plateforme. Ouh, le poison qui tombe des personnes. Je vais essayer de passer par la zone. C'est possible qu'on n'aura pas quand j'ai éclataté en route. Un petit peu. Ceci, c'est un petit peu. Un petit peu de temps. Deux-ci, tups n'aura pas trop fort. Un petit peu de temps. Oh, c'est quoi ça, une autre. C'est quoi ça, une autre. Ah ! Encore des plateformes ! Ah ! Des mouches en or ! Oh le képio ! Ah non ! Ça a l'air de se rebondir contre la mouche ! Pas vraiment à tuer ! Ah ! Il va falloir les éviter ! Pas dans les piques ! Ah ! Alors ! Il va falloir les piques sur la mouche ! Ah ! Il va me marquer l'en sortir ! Il va falloir les piques sur la mouche ! On se voit ! Il va falloir les piques sur la mouche ! Ok ! Il va falloir les piques sur la mouche ! Voilà ! On se voit ! On se voit, on se voit beaucoup ! Bon, on se voit ! On se voit, on se voit ! La plateforme que j'ai déjà traite. Ah la seule route. Oh, ou c'est une autre ? Voilà. Les vaches la sauter ? Ah. Ah, est-ce que c'est la bonne ? Encore une fois. Encore deux fois. Ah, enfin. J'ai quand même l'impression que je suis revenu au même endroit qu'avant. On va vérifier ça. Ouais, on y est fait. Je vais rouler en arrière. Enfin un nouvel endroit. Alors, la petite manette. On va l'allumer. Ok, ça a ouvert la porte. C'est vraiment des particules de lumière. On se bloque machin et ça s'ouvre. Ah non. C'est bien. On va prendre les objets pour ouvrir la porte. C'est-à-dire que j'ai un panneau lumineux. Pour créer l'électricité. Ok. 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 Voilà. Enfin. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? Alors, le petit creme. Je sens que celui-là il va être compliqué. Et je change la direction des rayons. Et là j'allume le courant. Un autre miroir. Donc j'ai l'apporté, on va ouvrir pour m'installer ces miroirs et le rayon laser. Alors là, on va faire. J'ai l'apporté. Et là. J'ai l'apporté. On va faire. J'ai l'apporté. 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 Ah, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant ? Je ne sais pas ce qu'il y a plus loin. L'amour. Permettez un peu une pierre. Bon par la passion sur quoi? C'est cool... Je m' involvemente le desseец. Où est-ce qu'il y a ? Ah non ! On roule moi. C'est des crécons. Alors, on va y disposer. Aca. Bonjour. On va tenir un double vélo. Ok. C'est un receivre. Bien, allez-y. C'est déjà qu'elle touche. D'où l'œil ? L'œuf a raté. D'où est-ce qu'il y a ? Enfin, on arrive à destination. Voyons voir ce qu'il y a en haut, là. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ah, c'est vrai que par quelques heures, c'est pas mal, hein ? Hop ! Une barbouille est presque pleine, hein ? Alors, on va voir ici. C'est bon. Ok. Ok. On va laisser tomber cette question, là. On va voir, il y a une espèce de récepteur. Alors, trouvez un récepteur, oui. Ce soir, un émiteur signale un émiteur, oui. Il faut plus de l'énergie. Il faut plus de l'énergie. Il faut plus de l'énergie. C'est bon, hein ? D'un émiteur, oui. Où est-ce que vous ne faites ? C'est bon, oui, il faut plus de l'énergie. C'est bon. Donc, non, on va voir, il faut plus de l'énergie. on va mettre en main de l'hissé il y a des resepteurs on va mettre en main de l'hissé on va sauter pour naître à fin et encore appeler sur la touche au bon moment c'est la bonne idée piou 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 ici ici à au à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.